Nous allons donc avoir notre mission de carême. Le programme sera le même les trois soirs, donc lundi, mardi et mercredi. Nous commencerons par la conférence d'une heure, suivie d'une heure sainte. Nous mériterons le chapelet devant le Saint-Sacrement. Et pendant l'heure sainte, M. l'abbé Guépin sera à votre disposition confessionnelle. Sauf demain, je crois que demain il ne sera pas là, mais il sera là lundi et mercredi pour les confessions. Évidemment, je vais vous parler un petit peu de la passion. Je suis obligé de faire un choix, il y a tellement de choses. Je pense que pour comprendre la passion, il faut essayer de se mettre dans l'esprit d'Église. Aujourd'hui, surtout dans ces temps modernes où on parle tout le temps de choses nouvelles, il faut se garder justement des nouveautés. Saint Pélis qui disait qu'un des signes par lequel on peut reconnaître l'esprit moderniste, c'est l'attraction pour les nouveautés. Au contraire, un signe par lequel on peut reconnaître l'esprit catholique, c'est l'amour pour la tradition. Donc il faut faire attention, c'est de se remettre dans l'esprit de l'Église. Alors comment comprendre et posséder l'esprit d'Église ? Je crois que le plus simple, c'est d'aller chercher les textes où notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Saint d'Esprit lui-même, annonce sa passion. Vous savez qu'il y a beaucoup de textes dans l'Ancien Testament, je ne vais pas tous vous les citer, je n'ai pas le temps, mais je voudrais vous citer au moins certains de ces textes, ou des textes de la liturgie aussi, qui annoncent de façon anticipée la passion de notre Seigneur. Peut-être que le plus beau, je vais vous le lire maintenant, c'est un texte qui a été écrit huit siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, par le prophète Isaïe. Voilà ce que le prophète Isaïe annonçait, c'est au chapitre 53e d'Isaïe. Voilà ce qu'il disait. Qui a cru à ce qu'il a entendu de nous, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Il s'est élevé devant lui comme un frêle à brisseau, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'a ni éclat, ni beauté, et nous l'avons vu. Il n'avait pas d'apparence, et nous l'avons désiré. Il était méprisé, le dernier des hommes, un homme des douleurs, et connaissant la souffrance. Son visage était comme caché, il était en but au mépris, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Il a vraiment lui-même pris nos longueurs sur lui, et il a lui-même porté nos douleurs. Et nous, nous l'avons considéré comme un lépreux, frappé de Dieu et humilié, car lui-même a été blessé à cause de nos iniquités. Il a été brisé à cause de nos crimes. Le châtiment, pris de notre paix, est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. Nous tous, comme des brebis, nous avons erré. Chacun s'est détourné vers sa voie, et le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu, et n'a pas ouvert sa bouche. Comme une brebis, il sera conduit à la tuerie, et comme un agneau devant celui qui le tont, il sera muet, et il n'ouvrira pas sa bouche. À la suite des angoisses et d'un jugement, il a été enlevé, qui racontera sa génération, car il a été retranché de la terre des vivants. À cause du crime de mon peuple, je l'ai frappé. Il donnera des impies pour sa sépulture, et un riche pour sa mort, parce qu'il n'a pas commis d'iniquité, et que la tromperie n'a pas été dans sa bouche. Mais le Seigneur a voulu le briser dans son infirmité. S'il donne pour le péché son âme, il verra une race de longue durée, et la volonté du Seigneur, par sa main, sera dirigée. De ce que son âme a souffert, il verra le fruit, et il sera rassasié. Par sa science, mon Serviteur justifiera lui-même un grand nombre d'hommes, et leur iniquité lui-même les portera. C'est pour cela que je lui départirai un très grand nombre d'hommes, et il distribuera les dépouilles des forts, parce qu'il a livré à la mort son âme, et qu'il a été compté parmi les scélérats, parce qu'il a porté les péchés d'un grand nombre, et qu'il a prié pour les transgresseurs. Ce texte est utilisé par la liturgie pour la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. C'est une partie des leçons du Brévière pour la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est le Vendredi de la Passion. Vous voyez, ce texte répète la même chose sur plusieurs, sur plusieurs, dans la même, explique la même chose sur différentes lumières. Le thème est toujours le même, Notre Seigneur Jésus-Christ porte pour nous nos iniquités. Puisque nous refusons de porter le poids de nos péchés, les conséquences du poids de nos péchés, Notre Seigneur Jésus-Christ vient les porter pour nous. Puisque nous refusons de faire pénitence, Notre Seigneur Jésus-Christ vient et fait pénitence pour nous. Puisque nous refusons de réparer nos propres péchés, nos offenses, donc Notre Seigneur Lui-même va venir pour réparer les offenses qu'Il n'a pas commises. C'est vraiment l'Esprit d'Église. Et donc, tout le mystère de la Passion est là. Et puisque Dieu le Père a voulu que Notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, porte en Lui-même, sur son corps, on peut dire, les conséquences directes de nos péchés, eh bien, il a fallu qu'il prenne un corps humain. Il n'était pas possible, bien sûr, pour Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu, de souffrir. Dieu ne peut pas souffrir, c'est impossible. C'est toute l'union entre le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Pourquoi ? Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme tout en gardant sa divinité. Il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Il a pris notre humanité pour pouvoir souffrir pour nous, donc pour mourir sur la croix pour nous. Donc, l'incarnation, le but de l'incarnation, c'est la rédemption. Le but de l'incarnation, c'est la mort sur la croix de Notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela doit nous aider à comprendre les conséquences et la valeur, pas la valeur, mais le poids de nos péchés. Souvent, les gens nous disent, souvent les gens qui n'ont pas compris, entre autres, les gens qui ne pratiquent pas, nous disent, mais le péché, ce n'est pas si grave que ça. Mais la réponse, elle est là. Si le péché n'était pas si grave que cela, pourquoi est-ce que Notre Seigneur, pourquoi est-ce que Dieu a dû envoyer son propre Fils et demander à son propre Fils de prendre le poids de nos péchés sur lui-même ? Cela prouve quoi ? Cela prouve qu'il y a dans le péché un élément infini et il fallait donc l'infinité de Dieu pour rattraper l'infinité du péché. Pourquoi un élément infini dans le péché ? Tout simplement parce que, par le péché, nous nous heurtons, nous nous dressons contre la volonté de Dieu qui est infinie. Et donc, il y a une valeur infinie dans le péché. Et c'est la raison pour laquelle le prophète Isaïe, encore une fois, c'est huit siècles avant Notre Seigneur, parle déjà de l'homme des douleurs, l'homme des douleurs qui a porté les péchés d'un grand nombre sur nous et qui a été brisé à cause de nos crimes et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est donc l'annonce directe de tout ce que Notre Seigneur Jésus-Christ allait devoir souffrir. Rappelez-vous la phrase que nous prononçons dans les litanies du Sacré-Cœur de Notre Seigneur, « Cœur sacré de Jésus, broyé à cause de nos péchés et pitié de nous ». C'est l'accomplissement des prophéties d'Isaïe. On peut retrouver également d'autres idées pour nous aider, encore une fois, à bien profiter du temps de la Passion, par exemple dans les hymnes que la Sainte Église applique à Notre Seigneur. Dans cette même fête, justement, la fête de Notre-Dame des sept douleurs, on retrouve la même chose. En s'adressant à Notre-Dame, « Sainte Mère, imprimez profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Donnez-moi part aux douleurs de votre Fils couvert de blessures qui a dénié tant souffrir pour moi. Faites que je pleure pieusement avec vous et que je compatisse durant tout le cours de ma vie aux souffrances de votre Fils crucifié. » Je crois que dans cette dernière phrase, on a tout ce qu'il faut pour nous. Qu'est-ce que nous demande l'Église au cours de la Passion ? L'Église nous demande au cours de la Passion de nous associer au deuil de Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que puisque, malheureusement, nous ne pouvons pas écarter le futur, nous ne pouvons pas enlever le passé, nous avons péché dans le passé tous, eh bien, nous allons au moins essayer de rattraper ce qu'on peut rattraper. Et puisque nous ne pouvons pas tout rattraper, nous allons donc nous associer à notre Seigneur Jésus-Christ pour l'aider à souffrir pour nous. C'est ce qu'on appelle la compassion. Ce n'est pas pour rien qu'au pied de la croix, on trouve Notre-Dame de cette douleur, Notre-Dame de compassion. Le mot compassion explique tout. Cum patere en latin. Donc la compassion qui nous est demandée, c'est la volonté de venir souffrir avec Notre-Seigneur. Puisque le péché est quelque chose d'infini, représente quelque chose d'infini, nous ne nous sommes donc pas possibles, par nos propres forces, d'enlever les conséquences du péché. Il nous faut utiliser la divinité de Notre-Seigneur, qui dans sa Miséricorde va mourir pour nous. Mais le moins qu'on puisse faire, si vous voulez, c'est de venir nous associer pour souffrir avec Notre-Seigneur. C'est ça la compassion. C'est ce que nous demande Notre-Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous demande Notre-Seigneur, puisque nous ne pouvons pas éliminer nos péchés, nous pouvons au moins venir nous incorporer, on peut dire, nous placer entre la Très Sainte Vierge Marie et Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui porte tous les deux la croix, et venir proposer notre aide, un petit peu comme Simon de Sirène. Et Simon de Sirène, on ne lui a pas trop demandé son avis. Mais à nous, le bon Dieu nous demande notre avis. Il ne va pas nous obliger. Si on ne le veut pas, on n'y va pas. Et si on veut, au contraire, nous pouvons venir et aider Notre-Seigneur à porter la croix. C'est tout le témoignage de Saint Paul. Pour comprendre ce qu'est justement cette compassion qui nous est demandée, venir souffrir avec Notre-Seigneur Jésus-Christ pour regretter autant que faire se peut ce que nous avons fait dans le passé, eh bien, il faut utiliser cette magnifique phrase de Saint Paul qui dit qu'il faut achever ce qui manque à sa passion. Si Saint Paul nous dit qu'il faut achever ce qui manque à la passion du Christ, dans son corps, son corps mystique qui est l'Église, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout n'est pas complet dans la passion. Souvent, nos fidèles ont beaucoup de mal à comprendre cela. Ils nous disent « Mais Notre-Seigneur étant Dieu, la réparation qu'il a donnée est infinie. » Oui et non. Saint Paul nous dit bien qu'il faut achever ce qui manque à la passion. Donc, il manque réellement quelque chose à la passion du Christ. Et quel est ce quelque chose qui manque à la passion du Christ ? C'est quelque chose qui manque à la passion du Christ, c'est notre participation. Vous allez me dire « Mais notre participation est tellement infime, pouvons-nous réparer ? » Par nous-mêmes, non. Mais en nous mettant juste derrière notre Seigneur Jésus-Christ, en nous coinçant en quelque sorte entre notre Seigneur Jésus-Christ qui est devant nous en portant sa croix et notre Seigneur Vierge Marie qui est derrière nous en nous aidant, en nous stimulant à porter une partie de la croix, eh bien nous participons au mystère de la rédemption. C'est ça, rattraper ce qui manque à la passion du Christ. Il faut faire, je crois, très attention. Il y a cette idée qui vient du protestantisme et qu'on retrouve, bien sûr, dans l'Église du Vatican II. Et il faut bien avouer ce qui est, nous avons parfois été un petit peu contaminés par ces choses-là. Tous ces gens qui pensent que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa passion, a tout rattrapé, a tout racheté. Donc, nous sommes sauvés par la passion du Christ. et il faut nous réjouir parce qu'il est ressuscité d'entre les morts et donc, on ne peut que se réjouir avec lui de sa résurrection et oublier complètement sa passion. Non. La possibilité que nous avons de ressusciter avec notre Seigneur passe par la nécessité de souffrir avec lui. Celui donc qui ne veut pas, qui n'accepte pas de souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ ne pourra pas participer à sa gloire. Il y a d'autres textes que nous pouvons retrouver. On va essayer de reprendre encore une fois l'Esprit d'Église. Il y a des textes encore une fois magnifiques qui nous sont donnés. Je voudrais vous en citer certains. Je reprends encore une fois les commentaires des pères de l'Église sur les sept douleurs de la Vierge Marie. Ce sont les commentaires en partie de Saint Bernard et en partie de Saint Augustin aussi. Je voudrais vous vous dire ce que dit Saint Bernard. Il explique qu'en portant sa croix notre Seigneur Jésus-Christ a dû faire souffrir sa mère. Pourquoi ? Parce que la mère et la mère de notre Seigneur Jésus-Christ notre dame de cette douleur va participer en quelque sorte à la rédemption. De la même façon qu'elle est l'intermédiaire par lequel nous avons reçu le corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ de la même façon les grâces de la passion les grâces de la rédemption vont passer aussi par elle. Voici ce que dit Saint Bernard. Oui, ô bienheureuse mère un glaive a vraiment percé votre âme car ce n'est qu'en passant par votre cœur qu'il a pu pénétrer la chair de votre fils et même quand ce Jésus qui est vôtre eut rendu l'esprit la lance cruelle n'atteignit pas son âme c'est votre âme qu'elle traversa. L'âme de Jésus n'était déjà plus là mais la vôtre ne pouvait s'en détacher. Il faut bien montrer qu'il nous faut garder ce que Dieu a uni. Dieu a voulu unir le cœur immaculé de Marie avec son sacré cœur. Et donc on ne peut pas avoir cette dévotion envers la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dévotion nécessaire de compassion de réparation sans passer par la tracée de Vierge Marie puisque toutes les grâces passent par elle. Et puis il explique encore un peu plus loin La violence de la douleur a donc transpercé votre âme au mari et ce n'est pas sans raison que nous vous proclamons plus que martyr puisque le sentiment de la compassion a surpassé en vous toutes les souffrances que peut endurer le corps. Ne fut-elle pas pour vous plus qu'un glaive cette parole qui traversa réellement votre âme et atteignit jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit quand Jésus dit « Femme, voici votre fils. » Quel échange dit Saint Bernard. Jésus vous est donné à la place Jean, pardon, vous est donné à la place de Jésus le serviteur au lieu du Seigneur le disciple au lieu du Maître le fils de Zébédé pour le fils de Dieu un homme à la place du vrai Dieu. À cette parole comment votre âme si aimante n'aurait-elle pas été transpercée quand son souvenir seul déchire nos cœurs bien qu'il soit de pierre et d'airain. Donc notre Seigneur c'est l'enseignement encore une fois de Saint Bernard notre Seigneur Jésus-Christ va en quelque sorte vouloir que la très sainte Vierge Marie vienne nous représenter tous au pied de la croix. Donc de la même façon si vous voulez que Notre-Dame est mère du corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ de la même façon Notre-Dame est mère du corps mystique de notre Seigneur qui est sa Sainte Église. Et puis Saint Bernard fait une note ici il dit une note qui est très intéressante il dit que en parlant de Saint Paul il dit que Saint Paul compte entre les plus grands crimes des gentils d'avoir été sans affection. Et donc nous devons impérativement mes bien chers frères nous devons impérativement accepter de souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ de souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ si peut-être il nous semble un peu difficile de souffrir avec notre Seigneur parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qu'on pourrait se dire que puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu il n'est pas possible de l'imiter justement à cause de sa divinité. Alors nous pouvons moins nous dire et bien passons pour la Sainte Vierge la Sainte Vierge Marie n'étant pas Dieu bien qu'elle touche à la divinité elle n'est pas Dieu elle n'a pas la divinité la Sainte Vierge Marie est un être humain comme nous bien sûr elle n'a pas le péché originel mais les souffrances de la Sainte Vierge Marie nous indiquent exactement le genre de souffrance qui doit être le nôtre la Sainte Vierge Marie est appelée Reine des Martyrs pourtant elle n'est pas morte martyre strictement parlant mais elle est Reine des Martyrs parce que par son esprit de compassion elle a accepté de porter toutes les souffrances de son divin Fils c'est ça la compassion et c'est à cela que nous sommes appelés et Saint Augustin dans les mêmes leçons des pères de l'église que nous donne donc la Sainte Église pour la méditation de la fête de Notre-Dame des sept douleurs redit un peu la même chose sous une autre forme qui cite l'évangile dans ce temps-là était debout près de la croix de Jésus sa mère et la sœur de sa mère Marie femme de Cléophas et Marie-Madeleine Notre-Seigneur va s'adresser à sa mère en disant femme voici ton fils et ensuite à Saint Jean fils voici ta mère et l'église et Notre-Seigneur pas Notre-Seigneur le Saint-Esprit dans les textes sacrés nous dit à partir de cet instant Jean l'a pris chez lui Jean représente l'église donc Notre-Seigneur en quelque sorte donne juste avant de mourir le plus beau cadeau peut-être qu'il puisse nous offrir après son propre cœur bien sûr et la réparation par son mystère de la rédemption par le mystère de la rédemption Notre-Seigneur Jésus-Christ va nous donner le cadeau de sa mère le cœur immaculé de Marie voilà ce que dit Saint-Augustin C'est l'heure au sujet de laquelle Jésus avant de changer l'eau en vin avait dit à sa mère Femme qu'y a-t-il entre vous et moi mon heure n'est pas encore venue Il avait donc prédit cette heure qui n'était pas encore arrivée heure ou près de mourir il devait reconnaître celle de qui il avait reçu cette vie mortelle Au moment de faire une œuvre toute divine il semble repousser comme lui étant inconnu la mère non pas de la divinité mais de la faible humanité Maintenant au contraire qu'il endure les souffrances propres à la nature humaine il recommande avec l'affection qu'inspire la nature celle dans le sein de laquelle il s'est fait homme Un texte magnifique il faut bien comprendre Donc Saint-Augustin compare si vous voulez le texte sacré du miracle de Cana le premier miracle de Notre-Seigneur avec le texte par lequel il demande il confie sa mère à Saint Jean Lorsque la Très Sainte Vierge Marie demande à Notre-Seigneur Jésus-Christ de faire un miracle indirectement lorsqu'elle lui fait remarquer ils n'ont plus de vin on a l'impression humainement parlant bien sûr que Notre-Seigneur presque rabrouge sa mère Il y a cette phrase très forte qui a-t-il entre vous et moi et pourtant la Très Sainte Vierge Marie va obtenir ce qu'elle voulait parce que la Très Sainte Vierge Marie est l'unique être humain capable de changer la volonté du bon Dieu et Notre-Seigneur va faire le miracle et donc Saint-Église dit au début on a l'impression que Notre-Seigneur rabrouge sa mère et au contraire au moment de la Passion là au moment où Notre-Seigneur va vraiment mourir cette fois-ci au contraire Il nous donne sa mère parce qu'Il sait justement que la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ représente pour nous quelque chose de terrible on rappelle parfois des gens qui faisaient les retraites qui n'étaient pas des bons catholiques qui avaient beaucoup de mal et qui nous disaient mais M. l'abbé je refuse de méditer sur la Passion de Notre-Seigneur parce que cette Passion est une boucherie pourquoi nous faites-vous méditer sur une boucherie ? Et la réponse à donner c'est cette boucherie c'est nous qui l'avons faite c'est nous qui sommes les bouchers c'est nous qui l'avons condamné Notre-Seigneur Jésus-Christ et donc puisque si vous voulez il y a dans la Passion quelque chose de humainement parlant de rebutant il faut bien avouer ce qu'il y a qui va volontairement vouloir contempler Notre-Seigneur Jésus-Christ qui est flagellé qui est coroné d'épines qui va porter sa croix et qui est crucifié entre deux voleurs il y a quelque chose d'incompréhensible là-dedans il y a quelque chose de presque de répulsif littéralement humainement parlant alors le bon Dieu pour nous aider à accepter cette charge très lourde qu'il nous demande de porter le bon Dieu va mettre au pied de la croix la créature la plus douce qu'il ait jamais créée et donc il va mettre au pied de la croix la Très Sainte Vierge de Marie pour bien nous faire nous aider en quelque sorte en quelque sorte contrebalancer la dureté extérieure de la croix par la douceur infinie du cœur immaculé de Marie c'est la raison pour laquelle la dévotion à la Très Sainte Vierge de Marie est absolument nécessaire pour porter la croix si on porte la croix de notre Seigneur sans passer par la Très Sainte Vierge de Marie on s'écroule complètement écrabouillé par la croix si au contraire on sait utiliser le cœur immaculé de Marie à ce moment là la croix va devenir le mot de Saint Louis Marie Guillaume de Montfort il dit que ça devient pour nous la constitue des croix la Très Sainte Vierge de Marie en quelque sorte va mettre du sucre sur la croix elle ne va pas faire disparaître nos croix c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos fidèles parfois sont un peu découragés pourquoi ? parce que ils veulent éliminer de leur vie le moyen même que le bon Dieu nous a donné pour sauver notre âme en gros quelle est la prière du catholique moyen que nous sommes tous un peu tous nous sommes tous un peu d'une façon ou d'une autre et mon Dieu s'il vous plaît enlevez-moi de cette croix cette croix cette croix cette croix cette croix enlevez-moi toutes mes croix que ma vie soit comme un comme un parcours un parcours au milieu de un champ de fleurs on n'a rien compris si le bon Dieu nous enlève la croix comment on va nous faire notre salut s'il y avait un moyen plus efficace pour nous sauver que la croix le bon Dieu nous l'aurait donné s'il nous a donné la croix c'est bien parce que ce moyen est le moyen le plus extraordinaire qui nous est donné certes en soi Dieu aurait pu nous donner un autre moyen mais s'il nous a donné celui-là c'est parce que c'est le meilleur et donc les gens qui éliminent la croix qui prient pour éliminer leur croix sont un peu comme quelqu'un qui est tombé en fond d'un puits et qui n'arrive pas à sortir du puits tout seul tout seul et qui prie en disant s'il vous plaît ne m'envoyez pas de corde pour me tirer de là évidemment si le sauveteur n'apporte pas une corde et ne déça pas une corde au fond du puits pour nous tenir du puits on ne peut pas s'en tirer et c'est la même chose avec notre Seigneur et donc souvent trop souvent malheureusement nous demandons au bon Dieu de nous enlever toutes nos croix sans comprendre qu'on nous enlève qu'on demande au bon Dieu d'enlever le moyen par lequel on peut être sauvé et c'est la raison pour laquelle le bon Dieu n'obéit pas nos demandes parce que si le bon Dieu en faisait selon nos volontés il éliminerait toutes nos croix et du coup nous ne pourrions pas sauver nos âmes et saint Augustin une autre très belle expression il dit c'est magnifique comme expression il dit le bois où sont cloués les membres du sauveur mourant a été comme la chair du haut de laquelle ce divin maître nous a enseigné donc saint Augustin compare donc le bois de la croix la croix la croix du salut la croix du calvaire comme la chair du haut de laquelle notre Seigneur Jésus Christ vient nous prêcher le moyen de salut qui est le salut par la croix n'oublions jamais cela mes bien chers frères nous ne pouvons pas nous sauver sans la croix c'est impossible pourquoi croyez-vous que la première chose que Martin Luther a éliminée dans l'enseignement catholique ce soit précisément la croix et c'est la raison pour laquelle il a éliminé la messe la sainte messe pourquoi parce que la messe la sainte messe c'est le renouvellement non semblant du sacrifice du calvaire donc si vous voulez il y a deux moyens pour atteindre pour pouvoir nous approcher de la croix le premier c'est le coeur immaculé de Marie dévotion à la Sainte Vierge Marie je viens d'expliquer et le deuxième c'est le sacrifice de la messe pourquoi croyez-vous que dans l'église de Vatican II ils ont éliminé la messe il n'y a plus de messe ils ont un repas ils ont tout ce que vous voulez mais ce n'est plus une messe pourquoi ? parce que l'idée même du sacrifice rappelle la croix qui dit sacrifice dit sacrifice de la rédemption et donc le monde moderne ne veut plus le sacrifice de la rédemption et donc a éliminé la Sainte Messe qui est le renouvellement non sanglant de ce sacrifice rédempteur et la remplacer par un simple repas évidemment plus personne ne peut se sauver et c'est la raison pour laquelle il y a des millions et des millions de personnes aujourd'hui qui sont complètement déboussolées pourquoi ? parce que ces personnes n'ont plus le moyen que la Sainte Église nous a donné pendant 20 siècles que notre Seigneur nous a offert sur un plateau d'argent au moment de sa passion à savoir le sacrifice de la messe le sacrifice de la messe a été terminé pour la première fois à 3h de l'après-midi au vendredi saint certes notre Seigneur a institué la Sainte Messe au jeudi saint en soir mais cette Sainte Messe était en quelque sorte incomplète puisque notre Seigneur n'était pas encore mort sur la croix donc pour pouvoir remplir la définition de la Sainte Messe du Concile de Trente renouvellement non sanglant le sacrifice de la croix il fallait que ce sacrifice soit complet vous voyez d'où l'importance de cette dévotion à la Sainte Messe donc il y a deux accès si vous voulez deux portes deux fenêtres par lesquelles nous pouvons entrer en quelque sorte dans le mystère de la rédemption par la croix la première c'est la dévotion au cœur immaculé de Marie la deuxième c'est la dévotion à la Sainte Messe et c'est la raison pour laquelle le démon a toujours suscité les ennemis de ces deux dévotions pour détruire l'accès à la croix il faut donc fermer la fenêtre qui ouvre la dévotion au cœur immaculé de Marie puis fermer la fenêtre qui ouvre la dévotion à la Sainte Messe nous gardons les deux choses et vous gardez l'accès à notre Seigneur vous voyez donc la folie si vous voulez qui est la nôtre quand nous demandons au bon Dieu littéralement d'enlever toutes nos croix dès qu'on a la moindre petite croix on se précipite devant le Saint Sacrément on dit au bon Dieu s'il vous plaît venez vite enlever ma croix le bon Dieu a le droit de nous dire mais qu'est-ce que vous voulez vous voulez aller au ciel ou non on ne va pas au ciel en carrosse et c'est souvent comme ça et non seulement on vient demander au bon Dieu il dit qu'il y a la moindre petite croix à la mort mon Dieu enlevez-moi vite cette croix et après on trouve le moyen de ne pas être content et quand notre Seigneur qui nous a répondu non je te garde la croix parce que je veux que tu ailles au ciel on trouve encore le moyen de se plaindre parce que notre Seigneur ne répond pas à nos prières en ne comprenant pas que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ répond non c'est une réponse j'ai prié j'ai pas eu de réponse mais si vous avez eu une réponse le bon Dieu vous a dit non quand vous demandez d'aller au ciel en carrosse quand nous demandons d'aller au ciel en carrosse le bon Dieu nous dit non parce que c'est pas possible c'est la raison pour laquelle le monde moderne a une telle haine de la croix on peut expliquer cela aussi en utilisant cette magnifique oraison qu'on retrouve encore une fois dans la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs je crois que la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs vraiment ouvre la porte de la Passion c'est pas pour rien que la Sainte Église l'a placée juste au début de la Passion au vendredi de la Passion il y a deux fêtes deux fêtes de Notre-Dame des Sept Douleurs une au 15 septembre et une pendant la Passion pourquoi ? parce que justement notre Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur Marie pardon va souffrir deux fois une fois physiquement son corps physique et une fois mystiquement son corps mystique à savoir la Sainte Église donc elle meurt deux fois en quelque sorte une fois elle va souffrir le martyr au pied de la croix et une deuxième fois par le renouvellement non sanglant le sacrifice de la Messe la Tracé Vierge Marie participe de nouveau à la rédemption opérée par son fils voilà l'oraison de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs c'est pas une coutume en France mais c'est une coutume américaine que j'aimais beaucoup dans les pays de langue anglaise tous les pays de langue anglaise c'est la coutume à la fin du chapelet on dit toujours cette oraison toujours tous les pays de langue anglaise je suis allé je suis allé dans pas mal et toujours il y a cette coutume de dire éveillir les heureux fruits de votre passion vous qui êtes en Dieu vivez et régnez dans les siècles des siècles et cette oraison résume de façon de façon merveilleuse toute la doctrine de la de la propitiation de la rédemption par l'intermédiaire d'être sainte Vierge Marie elle est co-rédemptrice et évidemment le monde moderne ne peut pas supporter ça l'église moderne ne peut plus supporter cette idée de co-rédemption alors attention de ne pas nous faire détruire nous laisser détruire justement par cette idée là faites que le souvenir en célébrant avec vénération le souvenir de son cœur percé de ses douleurs nous puissions par son intercession par les glorieux mérites et l'intercession de tous les saints qui se atteignent fidèlement auprès de la croix recueillir les heureux fruits de votre passion qu'est-ce que cela veut dire ? cela veut dire que pour recueillir les fruits de la passion de notre Seigneur il faut se tenir au pied de la croix et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ nous donne sa mère avant de mourir parce qu'il sait très bien que la croix rebute c'est la raison aussi pour laquelle sur un point tout à fait différent c'est la raison pour laquelle juste avant de mourir notre Seigneur Jésus-Christ va prendre Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean au sommet du tabord et va se transfigurer devant eux pourquoi ? pourquoi notre Seigneur s'est-il transfiguré au tabord ? il s'est transfiguré à quelques semaines à quelques jours de la passion justement parce qu'il savait qu'au cours de la passion il allait être en quelque sorte écrabouillé par la croix et qu'on n'allait plus voir sa divinité sa divinité va être complètement cachée déjà qu'elle a été cachée habituellement mais au moins pendant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre et trois ans de vie publique notre Seigneur faisait des miracles à longueur du journée il remplissait les prophéties de l'Ancien Testament le concernant et donc pendant ces trois ans de vie publique les miracles indiquaient cette divinité mais au cours de la passion lorsque notre Seigneur Jésus-Christ commençait par la désolation épouvantable par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est passé au jeudi saint au soir puis après au cours de la mort sur la croix au cours de sa crucifixion et bien on voit très bien qu'on a tendance à oublier complètement sa divinité il cache sa divinité il est toujours Dieu attention mais comment comprendre une phrase comme je suis je suis je suis fatigué jusqu'à la mort une espèce de désolation 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 de notre Seigneur père père pourquoi m'avez-vous abandonné comment comprendre une phrase pareille et c'est la raison pour laquelle quand les apôtres ont entendu ces phrases épouvantables je suis je suis fatigué jusqu'à la mort je suis appelant disant littéralement que son père l'avait abandonné accusant en quelque sorte le père céleste d'avoir abandonné la deuxième personne de la Sainte Trinité les apôtres ont été complètement épouvantés se sont enfuis en courant et qui reste depuis la croix être Sainte Vierge Marie le cœur immaculé de Marie et donc pour comprendre ce message pour comprendre ce message il faut passer par la Très Sainte Vierge Marie c'est la raison pour laquelle encore une fois la Très Sainte Vierge Marie nous est donnée par le bon Dieu au pied de la croix pourtant notre Seigneur avait annoncé plusieurs fois toutes ces toutes ces toutes ces ces souffrances de la passion il y a d'autres d'autres prophéties qui sont aussi très connues c'est pas pour rien d'ailleurs que au moment du dépistage le dépouillement de l'autel et bien au moment du dépouillement de l'autel notre Seigneur l'Église nous demande de réciter le psaume 21 pourquoi le psaume 21 ? une fois-ci c'est pas 8 siècles avant notre Seigneur c'est 1000 ans avant notre Seigneur et 1000 ans avant notre Seigneur déjà notre Seigneur notre Seigneur déjà le Saint David le roi David parlait annoncer la passion c'est la raison pour laquelle les pères de l'Église nous disent que notre Seigneur n'a pas simplement prononcé la première phrase du psaume 21 qui commence par ces mots mon Dieu mon Dieu pourquoi m'avez-vous abandonné ? la tradition dit que notre Seigneur a prononcé tout le psaume 21 qui est très long on le dit à l'office du Brévière au mercredi pour prime et pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il prononcé ce psaume 21 dans son intégralité ? parce qu'il y avait devant lui tous les juifs qui connaissaient par cœur tous les psaumes de David les juifs apprenaient les psaumes dans la synagogue et tous les adultes les adultes juifs ce qu'on appelait les juifs pieux connaissaient par cœur les 150 psaumes et bien voilà ce que dit notre Seigneur par le roi David mon Dieu mon Dieu pourquoi m'avez-vous abandonné ? loin de mon salut s'éteignent les paroles de ma plainte mon Dieu je crie le jour et vous ne me répondez pas la nuit je n'ai point de repos cependant vous habitez au sanctuaire objet des louanges d'Israël en vous ont eu confiance nos pères ils ont eu confiance et vous les avez délivrés vers vous ils ont crié ils furent sauvés confondus en vous ils ont eu confiance et ils n'ont pas été il manque une ligne bon il manque une ligne à mon texte là mais moi dit notre Seigneur par le roi David donc mille ans avant notre Seigneur ils n'ont pas été confondus voilà c'est ça mais moi dit le roi David je suis un vermisseau un nom un homme l'opprobre des humains le rebut du peuple c'est notre Seigneur crucifié tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent ils ouvrent les lèvres hoche la tête disant il s'en est remis à Yahvé qu'il le délivre qu'il le sauve puisqu'en lui il se complait et pendant que notre Seigneur crucifié prononçait ses paroles on voyait les juifs qui voyaient toutes ces choses là et qui partaient en hochant la tête et en se moquant notre Seigneur en redisant les mêmes paroles puisqu'il s'en est remis à Yahvé qu'il le délivre qu'il le sauve puisqu'en lui il se complait ne restez pas loin de moi car l'angoisse est proche car personne ne me secourt mes ennemis ouvrent contre moi leur gueule tel un lion dévorant et rugissant comme de l'eau je suis répandu et tous mes os se sont dit joint mon coeur est comme de la cire il se fonte au milieu de mes entrailles mon gosier est desséché comme un tesson et ma langue se colle à mon palais et dans la poussière de la mort vous me couchez il y a toute une série de prophéties de la passion la plus connue la suivante verset 17 des chiens nombreux m'entourent une bande de malfaiteurs m'assiègent ils ont percé mes mains et mes pieds je puis compter tous mes os ils se partagent mes vêtements et sur mon habit ils jettent le sort c'est exactement la prophétie de ce qui va se passer mille ans après et pendant que notre Seigneur du haut de la croix prononçait ses paroles les juifs pouvaient voir les mains et les pieds percés par les clous de la croix sur la croix ils pouvaient voir les soldats romains qui sur le côté jetaient le sort pour savoir qui allait récupérer l'habit de notre Seigneur la tunique de notre Seigneur et vous y avez ne restez pas loin de moi ma force hâtez-vous de me secourir délivrez mon âme du glaive mon unique bien des griffes du lion sauvez-moi de la gueule du lion et des cornes des buffles ma misérable vie vous voyez comment notre Seigneur en quelque sorte réexplique tout ce qui va explique le lien si vous voulez entre toutes les professionnels de l'Ancien Testament et la réalisation de ces prophéties au Vendredi Saint et les justes connaissaient tous tous par coeur ces psaumes tous les adultes au moins et ils savaient tous que ces psaumes écrits par le roi David mille ans avant notre Seigneur Jésus-Christ parlaient de Dieu parlaient du Christ parlaient du Messie et donc en ayant ses mains et ses pieds percés pour nous sur la croix notre Seigneur Jésus-Christ leur annonce je suis celui dont David mille ans auparavant parlait déjà il y a d'autres textes vous avez tous ces textes magnifiques du Vendredi Saint je vous conseille beaucoup même si vous venez j'espère aux cérémonies du Vendredi Saint du Judi Saint du Vendredi Saint il faut relire tous ces textes magnifiques parce que les cérémonies c'est un peu compliqué alors il faut il faut les préparer les lire avant oh mon peuple que t'ai-je fait en quoi t'ai-je contristé réponds-moi notre Seigneur va commencer cette longue liste qu'on appelle les impropères donc les protestations en quelque sorte de notre Seigneur contre nous parce que je t'ai tiré de la terre d'Egypte est-ce parce que je t'ai tiré de la terre d'Egypte que tu as préparé une croix à ton Sauveur est-ce que parce que je t'ai conduit dans les déserts pendant quarante ans nourri de la manne et fait entrer dans une terre de choix que tu as préparé une croix à ton Sauveur qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai point fait moi-même je t'ai planté comme la plus éclatante de mes vignes et tu ne m'as pas donné et tu ne m'as donné que de l'amertume car dans ma soif tu m'as abreuvé de vinaigre et tu as percé d'une lance le côté de ton Sauveur et faisons autre cette phrase de notre Seigneur qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai point fait c'est ce que le bon Dieu pourrait nous dire tous les jours tous les soirs qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai point fait non seulement je suis mort pour toi sur la croix mais je renouvelle cette mort tous les jours sur l'autel je t'ai donné des grâces de choix pour que tu ne perdes pas la foi comme tant de gens autour de toi et je t'ai donné la messe traditionnelle je t'ai mis à côté d'un lieu où tu as la messe tu as des prêtres pour entendre tes péchés pour pouvoir te donner la saine communion et qu'as-tu fait qu'as-tu fait en réponse de tout cela par amour pour toi j'ai frappé l'Égypte dans ses premiers-nés et toi tu m'as livré à la mort après m'avoir flagellé je t'ai tiré d'Égypte et j'ai submergé Pharaon dans la mer rouge et toi tu m'as livré au prince des prêtres je t'ai ouvert un passage dans la mer et toi tu m'as ouvert le côté avec une lance j'ai marché devant toi dans une colonne de nuées et toi tu m'as mené au prétoire de Pilate je t'ai nourri de la manne dans le désert et toi tu m'as meurtri de soufflés et de coups de terre sortis du rocher et toi tu m'as abreuvé de fiel et de vinaigre à cause de toi j'ai frappé les rois de Canaan et toi tu m'as frappé la tête avec un roseau je t'ai donné le sceptre de la royauté et toi tu as mis sur ma tête une couronne d'épines je t'ai élevé à une haute puissance et toi tu m'as attaché au gibu de la croix et vous pouvez continuer cette litanie en la personnalisant et je t'ai donné la grâce du baptême et qu'as-tu fait cette grâce du baptême que je t'ai donné et je t'ai donné la grâce d'être élevé dans une famille catholique je t'ai donné la grâce de connaître la foi catholique je t'ai donné la grâce du caractère du sacrement de baptême mais aussi du caractère du sacrement de la confirmation qu'as-tu fait de ce sacrement je t'ai donné la grâce d'une retraite peut-être qu'as-tu fait de tout ce que je t'ai donné pendant la retraite pour nous prêtres je t'ai donné la grâce de ta sacerdoce qu'en as-tu fait au meu peuple qu'as-tu fait et vous pouvez reprendre toutes les grâces que le bon Dieu vous a donné c'est sûr que la liste des grâces dépasse très largement la longueur de la liste des péchés commis lorsque j'ai au retraite des gens parfois un peu découragés de voir l'épaisseur des pages de papier nécessaires pour l'épaisseur de l'alias de papier pour écrire la confession générale ils se découragent un peu alors je leur dis mais une fois vous aurez fait votre confession générale faites donc la liste de toutes les grâces que vous avez reçues vous verrez que vous avez besoin de plus de papier pour écrire les grâces que pour écrire les péchés mais n'oubliez pas aussi mes bien chers frères que le bon Dieu c'est la parabole des talents le bon Dieu nous demande en fonction de ce qu'il a donné on entend peut-être un peu trop les fidèles se dire se gargariser oui mais nous on est les meilleurs nous on est les meilleurs nous on est les mieux nous on connait tout mais qu'est-ce qu'ils ont reçu en face est-ce que nous disons que nous reconnaissons que si ceux qui sont en face de nous dans la nouvelle église qui ont tout abandonné peut-être qu'ils avaient les mêmes grâces que moi j'ai reçues ils seraient 10 fois plus 5 mois alors il faut bien utiliser ces textes mes bien chers frères je ne peux pas tout expliquer on n'a pas le temps en 3 heures de mission c'est beaucoup trop court mais lisez par vous-même tous ces textes vous pouvez très facilement reprendre ces textes magnifiques du vendredi saint surtout des impropères pour vous les appliquer à vous-même en fonction de en fonction de votre de votre propre de nos propres difficultés que nous avons tous n'oublions pas que si nous assistons à la sainte messe avec foi et bien il faut assister à la sainte messe un petit peu comme la très sainte Vierge Marie et saint Jean au pied de la croix insister à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ c'est la même victime c'est le même le même sauveur c'est le même sang le même corps la même âme la même divinité qui sont offertes sachant profiter mes bien chers de toutes ces de toutes ces choses extraordinaires je trouvais quelques très belles oraisons j'ai trouvé ça dans un texte extraordinaire qui avait été publié sur le sur le les souffrances de notre Seigneur par le Saint-Suaire je n'ai jamais réussi à trouver d'où venaient ces oraisons je pense qu'elles viennent de l'église orientale le maître de la création et le Seigneur de gloire est cloué sur la croix et ce comté est percé et lui qui eut la délicatesse de l'église goûte le fiel et le vinaigre une couronne d'épines est placée sur lui qui couvre les cieux de nuages il est revêtu d'une robe de honte et on peut prendre même certaines choses pour c'est un détail historique pour nous aider à méditer il y a une histoire qui est peu connue en langue française je ne l'ai personnellement jamais vue écrite en français elle est plus connue en langue anglaise lorsque les 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 fouilles ont été faites sous le pour retrouver le lithostrotos c'est à dire la place où notre seigneur jésus-christ où la garnison en fait des soldats romains se réunissait donc la place où notre seigneur jésus-christ a commencé à souffrir la flagellation on a retrouvé une espèce de jeu de marrelle qu'on appelait historiquement c'était connu par les historiens qui avaient étudié l'histoire surtout de l'armée romaine au temps notre seigneur qu'on appelait l'histoire du basilius c'est une coutume féroce qu'avaient les soldats romains cette coutume avait été pratiquée pour l'équinoxe de printemps voilà qu'était la coutume une coutume lamentable mais c'était comme ça pour l'équinoxe de printemps les soldats romains avaient l'habitude de tirer au sort un soldat et ils persécutaient à mort ce soldat un soldat romain s'il vous plaît il était persécuté à mort il était flagellé il était traité comme roi on lui donnait un sceptre et finalement il était assassiné et les 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 chercheurs qui ont fait des fouilles sur le qui ont fait réapparaître toutes ces dalles qui formaient le sous-sol de la forteresse Antonia là où était Pilate et bien ont retrouvé des traces de ce de ce jeu et entre autres ils ont retrouvé ils ont la preuve parce qu'ils ont retrouvé entre autres une c'était une espèce de jeu de marrelle et donc celui qui avait été choisi qui avait été élu en quelque sorte pour être le roi qui allait être assassiné qu'il savait très bien donc allait suivre en quelque sorte les inscriptions ces espèces de jeu de marrelle qui étaient inscrites à la craie ou gravées sur le sol sur les dalles de pierre et ils suivaient les différentes pierres gravées et à chaque pierre il y avait une certaine une certaine une certaine torture et à l'arrivée le dernier point c'était un point avec la lettre B et ils ont retrouvé cette pierre pourquoi la lettre B ? à cause du nom de ce jeu Basilius le jeu du Basilius c'était le nom de ce jeu et bien notre Seigneur en mourant en acceptant de mourir a sauvé la vie d'un certain soldat romain pour commencer parce que puisque notre Seigneur Jésus-Christ était condamné il n'y a pas eu besoin de tirer un soldat au sort et de tirer un soldat au sort ils ont utilisé notre Seigneur et c'est la raison pour laquelle expliquent certains historiens notre Seigneur a été flagellé a été traité comme roi c'est aussi parce que c'était ce jeu ce jeu ce jeu douloureux ce jeu terrible qu'ils avaient entre soldats romains bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ a aussi été traité de roi parce qu'il est vraiment le Christ roi il y a d'autres phrases que nous pouvons utiliser pour nous aider en quelque sorte au cours de cette méditation en préparation de la méditation de la passion quand les juifs essayent d'obtenir la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et bien que va dire Pilate Pilate va dire plusieurs fois je ne trouve aucune faute en cet homme et bien mes bien chers frères en quelque sorte par nos péchés nous disons au bon Dieu nous disons à Pilate moi j'en trouve des fautes vous estimez que cet homme n'est pas coupable et qu'il est innocent et bien moi je considère qu'il est coupable et parce que je considère qu'il est coupable je pêche contre lui et par mon péché je renouvelle les souffrances de la passion un peu comme si vous voulez imaginer c'est un peu notre histoire il faut bien voir ça comme ça imaginez que nous assistons à la flagellation nous voyons les deux soldats romains qui flagellent la tour de bras notre Seigneur en quelque sorte nous nous plaignons en disant aux soldats romains vous ne savez pas ce que vous faites vous y prenez très mal donnez moi le fouet je vais faire un meilleur travail que vous nous prenons le fouet et nous flagellons nous même notre Seigneur c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous commettons une faute grave c'est pour ça qu'on appelle un tel péché mortel c'est pas simplement parce que c'est un péché mortel pour nous c'est pas simplement parce que ce péché mortel tue notre âme c'est aussi parce que ce péché mortel tue autant que faire se peut l'âme de notre Seigneur en quelque sorte on renouvelle par chaque péché mortel la souffrance de la passion c'est ce que disait le Saint Curé d'Ars il expliquait comme ça il disait à chaque fois que je commets une faute grave je tue de nouveau notre Seigneur Jésus-Christ sous l'autel de mon âme et donc essayons de essayons de d'appliquer en quelque sorte de personnaliser la passion de notre Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur Jésus-Christ a été accusé d'être un roi et se sont moqués de lui justement parce qu'il était roi et sur la sur la la potence sur la croix on va mettre cet écriteau Jésus de Nazareth roi des juifs et que les juifs ne vont même pas pouvoir pouvoir changer parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître justement qu'il était roi des juifs et bien ça s'applique à nous combien de fois nous aussi nous avons au cours de notre vie au cours de nos journées à chaque fois que nous commettons une faute grave et bien nous en quelque sorte nous mettons la couronne de Christ roi sous notre propre tête c'est ça le crime c'est de vouloir prétendre que nous devenons roi à la place de notre Seigneur Jésus Christ c'est ça la révolution la révolution c'est quoi c'est la définition de Mgr Gomes que je vous citais souvent la haine de tout ordre formel dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble donc on refuse en quelque sorte on refuse la royauté sociale de notre Seigneur Jésus Christ parce qu'on veut se mettre roi à sa place c'est toute la révolution tout ce qui se passe partout et puisque la messe en quelque sorte la sainte messe représente en quelque sorte de façon concrète la royauté sociale de notre Seigneur Jésus Christ c'est la raison évidemment pour laquelle le monde moderne n'en veut plus de la messe on trouve souvent sur certains crucifix du Moyen Âge c'est très beau on trouve j'en ai vu plusieurs si vous regardez des ouvrages d'art religieux sur le Moyen Âge chrétien on trouve souvent sur des crucifix très anciens au lieu de la couronne d'épines la couronne de notre Seigneur Jésus Christ roi pourquoi ? parce que la couronne d'épines représente la royauté sociale de notre Seigneur Jésus Christ les disciples les soldats se sont moqués de notre Seigneur en imposant cette couronne mais en fait en fait qu'est-ce qui s'est passé ? en fait notre Seigneur Jésus Christ était vraiment roi donc quand il se moquait de sa royauté il se moquait d'une royauté réelle tu l'as dit je suis roi c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit à Pilate il est roi par sa présence par sa puissance par son essence et l'enseignement de saint Thomas il est roi parce qu'il peut tout par sa puissance il est roi par sa présence parce qu'il voit tout et par son essence parce qu'il est à cause de tout nous ne pouvons pas bouger le petit doigt sans la permission de notre Seigneur Jésus Christ donc demandons cette grâce mes chers frères cette grâce de participer à la royauté sociale de notre Seigneur Jésus Christ à genoux on ne participe pas à la royauté sociale de notre Seigneur Jésus Christ en mettant sa couronne royale sur notre tête on participe à sa royauté en nous humiliant devant Dieu le premier acte par lequel nous reconnaissons la royauté sociale de notre Seigneur Jésus Christ c'est la génuflexion pourquoi croyez-vous que dans l'église moderne à la Nouvelle Messe ils ont supprimé pratiquement toutes les génuflexions c'est pas pour rien c'est précisément parce que la génuflexion représente de façon concrète l'adoration la vénération du roi des rois alors mes bien chers frères essayons encore une fois sans nous décourager je ne vous explique pas toutes ces choses pour vous décourager mais tout simplement pour nous aider à comprendre l'importance de cette participation à la passion de notre Seigneur la passion de notre Seigneur Jésus Christ c'est ça à chaque fois que nous assistons à la messe nous participons de certaines façons à la à la à la à la passion de notre Seigneur nous devons la faire passer dans notre vie de tous les jours nous devons donc accepter de souffrir nous devons donc accepter de mettre la volonté du bon Dieu dans notre volonté de se mettre notre volonté à la sienne c'est la raison pour laquelle nous ne sommes jamais heureux nous serons heureux nous tromperons la paix exclusivement le jour nous accepterons de suivre complètement la volonté du bon Dieu c'est pour ça que les saints étaient toujours heureux et toujours joyeux pourquoi le catholique moderne est souvent triste il est triste parce qu'il refuse de mettre de remettre sur la tête du Christ la couronne royale et qu'il la prend et qu'il la vole et qu'il la met sur sa propre tête alors nous allons maintenant exposer le sacrement et nous ferons cette méditation reprenons un petit peu tous ces points que j'essaie de vous expliquer reprendre ces points et devant le Saint-Sacrement exposé je vous rappelle que pendant l'exposition de Saint-Sacrement nous dirons le chapelet le chapelet médité et en même temps pour ceux qui veulent se confesser monsieur l'abbé Guépin est à votre disposition de Saint-Sacrement et en même temps de Saint-Sacrement et en même temps pour ceux qui veulent C'est parti. ... 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